C'est la centrale thermique de l'école militaire de Mont-Dilou que les trois membres du gouvernement et le directeur général de la SEG visitent. Une installation qui sera désormais gérée par la dite société. Ici à Fougamou, c'est la mise en service des nouvelles unités de production d'eau et d'électricité. Nous avons commencé par renforcer la production électrique parce que c'est la base de tout ce qu'on peut faire après. C'est-à-dire aussi bien alimenter la nouvelle station de traitement d'eau dont on va parler et puis faire des extensions électriques et après des extensions d'eau. Chacun de vous maintenant peut prendre son compteur d'eau. Maintenant, il faut l'extension. Il y a des quartiers qui n'ont pas encore d'eau. Moi, je ne promets jamais. Mais j'ai compris que ces quartiers vont avoir l'eau avant que je ne dis pas. Une production en eau qui passe du simple au triple de 720 m3 jour à 1920 m3 jour pour l'électricité. C'est une centrale de quatre groupes de nouvelle génération d'une puissance générale de 2000 kVA, soit 1280 kWh. Pour le maire, les besoins sociaux de base tendent vers leur satisfaction. Au cours de cette cérémonie, une habitante a même reçu un compteur de type Edan. Jour marqué par la fin des vrombissements assourdissants des anciens moteurs de la société ESG à Fougamou et qui marquent le début d'une nouvelle technologie. C'est vraiment une aubaine de renforcer l'énergie au niveau de Fougamou. Comme ça, on peut aussi bien dire au revoir le délestage. Les besoins en électricité de la ville augmentant de 2 à 3% par an, il était nécessaire pour l'État gabonais et la SEG d'accroître et d'assurer la production de la pointe sans délestage et de garantir la puissance disponible.